Il était une fois un pauvre bûcheron et sa femme qui vivaient à la lisière de la forêt. Ils avaient deux petits-enfants nommés Encel et Gretel. Ils étaient très pauvres et la famine régnait dans le pays. Ma femme, qu'allons-nous devenir? Comment allons-nous nourrir vos pauvres enfants alors que nous-mêmes n'avons plus rien à manger? C'est ce que nous allons faire. Demain, à l'autre, nous donnerons les enfants du profond de la forêt. Nous leur allumerons un feu, nous leur donnerons un morceau de pain et nous les abandonnerons. Ils ne retrouveront plus leur chemin et nous en serons débarrassés. Jamais je ne ferai une chose pareille! Préparez-vous que nous nous voyons tous de pain pour venir commencer à préparer nos cercueils dès maintenant? Elle insiste à temps qu'ils finissent par céder. Dans la chambre d'à côté, la faim avait tenu les deux enfants éveillés et ils avaient tout entendu. Mais qu'allons-nous faire? J'ai peut-être trouvé un moyen. Lorsque nos parents dormiront, j'irai chercher des cailloux dans la cour. Ensuite, je les déposerai par terre pour retrouver notre chemin lorsque nos parents nous abandonneront. Quand les parents endormis, elle se leva et sortit dehors. La lune qui était pleine faisait scintiller comme des pierres précieuses les petits cailloux qui se trouvaient devant la chaumière. Encel bourra ses poches des cailloux, rentra et se remit au lit rapidement. Au lever du jour, la femme réveillait les deux enfants. Délevez-vous mes petits! Nous devons être chers de bois dans la forêt. Voici un morceau de pain pour faire des bouts sur un entre-dîner. Je voudrais-tu mettre ma croûte dans ton tablis? Le mien est rempli de cailloux. C'est quoi ça marche à rien, tiens? Je veux pas réfléchir en forêt. Oui, je suis certain. Maintenant, vite, nous devons rejoindre maman et papa. Encel, qu'est-ce que tu as retourné à chaque instant et à rester en arrière? Je regarde mon chat blanc qui est sur le toit. Ce n'est pas ton chat, c'est le soleil qui brille au soleil levant. Encel n'avait rien vu. Elle avait pris ce prétexte pour jeter un petit caillou. Les enfants, allez chercher du bois. Je vais vous allumer un peu pour vous réchauffer. Les enfants, arrêtent leur père à préparer le feu. Les enfants, arrêterez pas du feu et reposez-vous. Votre père et moi allons chercher du bois dans la forêt. Il nous reviendra vous chercher quand nous aurons terminé. D'accord, maman! Nous vous attendons! Ils savaient qu'ils ne reviendraient pas. Ils s'installèrent au pied du grand arbre et fixèrent le feu. J'ai froid, Ancel. Il était vraiment noir. Attends, attends que la lune se lève. J'ai éparpillé des cailloux un peu partout. Nous allons retrouver notre chambre. À peine la lune éclairait la mousse, Ké Ancel prit son frère par la main tout en suivant les petites pierres qui l'usaient comme des diamants. À la maison, les deux parents des enfants avaient réussi à se sortir de la famine et regrettaient d'avoir abandonné Ancel et Crétel. Plus tard, ils frappèrent à la porte. Le bûcheron et sa femme furent très heureux de les revoir. Que nous sommes heureux de vous revoir, chers enfants! Heureusement, la famine sévit à nouveau et les parents se retrouvèrent dans la même misère. Il ne reste plus qu'une demi-mille de pain. Débarrassons-nous de ces enfants. Cette fois, elle ne conduira plus à la forêt afin qu'ils ne puissent plus retrouver leur chemin. Je l'ai déjà fait une fois. Je n'aborderai pas ces enfants seuls en forêt une fois de plus. Tu sais bien que c'est notre seule sœur que si nous en débarrassons pas, nous mourrons tous de faim. Ces enfants avaient une fois de plus tout entendu. Toutefois, cette nuit-là, quand Ancel voulut sortir pour ramasser des cailloux, elle s'aperçut que sa mère avait fermé la porte à clés. La porte est barrée. Je n'ai pas été capable de retourner chercher des cailloux. Mais comment on va nous sortir de ce bois si on ne peut plus rien déposer sur notre chemin pour nous retrouver? Je promets que je vais trouver notre solution. Maintenant, va te coucher. Dès l'aube, la femme fit sortir ses enfants du lit. Elle leur donna à chacun un morceau de pain encore plus petit que la première fois. Et puis Ancel, as-tu nous dit ce que nous allons faire pour revenir sur nos pâts maintenant? Je vais jeter des mitres de mon coin, puis il nous les suivra en notre retour. Ancel jeta des miettes de pain sur le chemin. Ancel, pourquoi regardes-tu au moins comme cela? Je regarde un bon petit pigeon qui est assis sur le toit et qui veut me dire « Où va voir? » Ce n'est pas un pigeon, c'est celui qui brille sur la cheminée. Ancel continua à laisser discrètement des miettes de pain sur le chemin. La femme les entraînant encore plus loin dans la forêt, jamais ils n'avaient été aussi loin. Restez assis là, les enfants. Si vous êtes fatigués, faites un peu de ça. Nous allons couper du bois. Nous reviendrons ce soir vous chercher. Tiens, Ancel, je veux partager mon père avec toi puisque tu as déjà tout aimé le tien. Merci, petite soeur. Puis, ils s'endormirent. L'après-midi passant sans que personne ne vienne les chercher, ils faisaient maintenant nuit. J'ai peur, Ancel, il fait trop noir. En tant que la lune se lève, nous retrouverons toutes les pignettes de pain que j'ai semées à terre. Quand la lune se leva, ils se mirent en route. Oh non, je ne trouve plus l'idée que ce soit mietté. Crois-tu qu'elles ont été enlevées? Ne t'en fais pas, Gretel. Nous allons retrouver notre chemin. Elle s'est trompée. Les deux enfants erreurent toute la nuit sans pouvoir sortir de la forêt. Gretel et Ancel cueillurent et mangeurent des murs dans la forêt. Ancel, malgré lesquels qu'à Québec nous avons mangé, j'ai encore très faim. Ah, moi aussi, Gretel. Épuisés, ils finirent par s'endormir au pied d'un arbre. Le troisième jour, ils reprirent la route et, vers midi, ils virent un bel oiseau blanc comme de la neige qui chantait une jolie chanson. Gretel et Ancel s'approchèrent de l'oiseau qui s'envola à l'instant. Ils le suivirent jusqu'au haut d'une colline. Oh, Ancel, regarde la maison en bas. Elle est faite en pain d'épices. Le toit est fait des biscuits et les fenêtres en sucre transparent. Tu crois que nous pouvons en manger un peu? Oui, Gretel, viens, nous allons nous régaler. J'avais croqué un morceau du toit et toi, petite soeur, prends un morceau de la fenêtre. D'accord, j'ai t'essuie. Les deux enfants chantèrent une chanson. Il faut vous cacher car vous êtes en danger. Le rêve social va vous attraper. Ne portant pas attention à cette mise en garde, Ancel et Gretel reprirent en chœur. Mais il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Le grand Strum est là pour nous protéger. Rien ne pourra nous empêcher au pays des Strums. De vivre heureux, de vivre en paix. On chante à Strums. Alors si tu es de nos amis, viens donc Strums et toi aussi. Ancel et Gretel arrivaient à près de la maison et cassèrent un morceau du toit et des fenêtres. Soudain, une voix douce se fit entendre à l'intérieur de la maisonnette. Crac, crac, crac. Ma maisonnette, qu'elle grignote. C'est le vent, c'est le vent. Hum, c'est tellement bon, Gretel. Oui, ça fait si longtemps que nous avons mangé des friandises que maman ne voulait plus nous en acheter. Soudain, la porte s'ouvrit. La sortière sortit dans le cadre de la porte, appuyée sur une canne. Ancel et Gretel, effrayés, laissèrent tomber leurs friandises. Eh bien, mes petits, d'où venez-vous? Nous venons de la petite maison au bord de la colline. Oui. Oh, vous venez de très loin? Oui, nous nous sommes perdus. En tout chez moi, il n'y a aucun enjeu. Papa nous a toujours dit de ne pas en toucher les inconnus. Ne t'inquiète pas, Gretel, il ne nous arrivera rien. Je vais faire pour vous un repas savoureux. Composé de lait, de crêpe au sucre, de pommes et de noix. Je vais aussi préparer deux bons laits pour vous reposer. Oh, nous nous en sommes très reconnaissants! Après le délicieux repas, Ancel et Gretel allèrent se coucher et s'endormir dans les lits. Ils se pensèrent au ciel. Mais, en réalité, c'était une méchante sorcière qui n'avait construit une maison en pain d'épices que pour attirer les petits-enfants et les dévorer. Tôt, le lendemain matin, elle était déjà debout et contemplait les petits minois roses et lisses des enfants endormis. Quelle fessez en perspective! Sorcière prit Ancel par les bras et l'enferma dans une petite remise munie de barreaux. Mais, mais, mais... La méchante sorcière ne voulait rien entendre. Elle se dirigea vers les lits. Debout, paresseuse! Mache de l'eau pour ton grapher et prépondit quelque chose de bon. Il s'agit de l'engraisser. Quand il sera bien grand, je le mangerai. Nous allons d'abord cuire la pâte que j'ai pétrée. Nous allons déjà enlever le four. Grimpe dedans pour voir si c'est assez chaud pour lui en tourner la pâte. Oh! Mais je ne sais pas comment m'y prendre pour grimper. Hé, c'est pide! Mature est pourtant assez grande. Moi-même, je rentre. La sorcière glissa sa tête dans le four. Gretel lui donna une poussée et la sorcière y pénétra toute entière. Gretel claqua la porte de fer et poussa le verrou. La sorcière se mit à glaprir. Mais Gretel n'y porta pas attention et s'enfuit. La sorcière fut brûlée vive. Ancel, Ancel! La sorcière est morte! Nous sommes libres! Ancel et Gretel s'élançant dans les bras l'un de l'autre avec joie. Oh! Je suis si content que tu m'aies délivré de cette méchante sorcière. Mais voyons, Ancel! Je ne te laisserai jamais tomber! Au premier lueur du jour, la fillette dut accrocher la marmite d'eau au-dessus du feu. Comme les enfants n'avaient plus rien à craindre, ils entrèrent dans la maison de la Grèce et y trouvèrent toutes sortes de pierres précieuses cachées dans les coins. Oh! Regarde, Ancel! Ah! Gretel, remplis tes poches de ces joyaux et je ferai demain. D'accord! Je crois que papa sera fier de nous lorsqu'il verra que nous avons apporté autant de bijoux. Lui et maman n'auront plus jamais associé des problèmes d'argent et nous pourrons vivre heureux. Puis, il se sauve à toutes jambes. Au bout de quelques heures, une rivière leur barre à la rue. Nous ne pouvons pas passer. Regarde la rivière qui nous bloque. Et en plus, il n'y a ni pont ni bateau pour que nous puissions y passer. Là-bas! Regarde le signe blanc. Si je demande poliment, il nous aiderait sûrement à traverser. Regarde, mon beau signe blanc. Je suis Gretel. Voici mon frère Ancel. Viens nous en aide promptement. Fais-nous traverser la rivière. Regarde, nageant vers eux, les pris sur son dos et les déposa sains et saufs sur la rive opposée. Oh! Gretel, reconnais-tu cette partie de la forêt? Il me semble que plus nous avançons, plus la forêt m'est familiale. Je reconnais les petits sentiers. Ce sont ceux qui mènent à la maison. Regarde là-bas! C'est la maison de papa! Depuis qu'il avait abandonné ses enfants dans la forêt, l'homme n'avait cessé d'être rongé de remords. Quant à sa femme, elle était morte. Dès qu'il vit ses enfants, il les prit dans ses bras. Je suis si heureux de vous revoir, mes enfants. Tu nous as énormément manqué. Regarde, papa! Dans la chaumière, Gretel secoua son tablier. Les perles et les pierres précieuses roulèrent sur le plancher. Ansel en sortit par poignée de ses poches. Ils étaient riches à présent. C'était la fin de tous les malheurs et depuis ce jour, le bûcheron et ses enfants vercurent heureux tous ensemble.